Dans Révolution, il y a d'abord les souvenirs du candidat Macron. Son enfance, sa relation avec Brigitte, sa compagne, rencontrée au lycée par le théâtre. Une complicité intellectuelle qui devint jour après jour une proximité sensible, une passion qui dure encore. Des liens privilégiés avec sa grand-mère enseignante qui l'influence encore aujourd'hui, sur le port du voile islamique par exemple. Je crois qu'elle aurait déploré que nous ne puissions rien trouver de mieux que l'interdiction, l'affrontement. Car l'homme se dit progressiste, ennemi du conservatisme. A-t-il trahi François Hollande ? L'ancien ministre de l'économie s'en défend. Lorsqu'on dit que j'aurais dû obéir au président comme une machine, renoncer à mes idées, que dit-on ? Que l'idée du bien public doit s'effacer devant celle du service rendu. Lui préconise une refonte profonde du système pour s'adapter à la mondialisation. Ce serait mentir que de prétendre que nous pourrions sortir de cette mondialisation pour vivre mieux. C'est un mensonge coupable. Et d'invoquer Mendès France pour défendre sa politique de rigueur. Nul plus que Pierre Mendès France n'avait le sens de la justice. Il s'est pourtant fait en 1945 et contre le général lui-même, l'apôtre de la rigueur budgétaire. Le succès du livre devrait être un bon indicateur de la popularité du candidat. Merci. Merci.